Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 juin 2013 Et nous commençons tout de suite avec l'euro dollar donc l'euro dollar qui est en pleine phase haussière puisque nous avons ici suite à la phase que je vous avais indiqué donc où j'étais resté haussier puisque nous avions tous les éléments qui convergeaient dans le même sens et bien une accélération alors on a totalement acté ici la cassure avec cette zone des 1.3076 c'était vraiment la zone qu'il fallait casser au moment où on a retrouvé ici cette zone comme support et bien la dynamique s'est accélérée on a refait ici un contact sur le support oblique haussier et là on accélère à la hausse avec une hausse même qui continue à s'amplifier au moment où je fais cette analyse donc là clairement nous sommes en tendance haussière avec quand même une grosse phase d'exagération vous voyez cette bougie qui sort qui sort d'une manière très dynamique de la phase d'exagération donc là on verra bien si un retour s'effectue mais nous sommes actuellement donc en pleine dynamique alors sur cette phase il faut attendre que d'avoir un point haut significatif là on est vraiment dans un contexte fortement suracheté avec des stochastiques RSI qui sont en grosse zone de surachat et un MACD qui nous montre ici une grosse amplitude donc là clairement on attend un signal alors d'un point de vue moyen terme ici c'est assez puissant ce qui est en train de se passer puisque c'est vrai que je ne vous en avais pas parlé hier parce que je ne pensais pas qu'on irait aussi vite sur cette zone mais la zone des 1.32.12 ici qui correspond à une zone de résistance majeure bon c'est dommage qu'on ne voit pas le reste des cotations mais le fait que l'on ait une cassure ici sur cette zone nous ouvre un objectif assez intéressant puisque nous avons ici cette amplitude à reporter sur le point de cassure donc entre 1.28 et 1.32.12 donc plus de 400 pips à partir de cette phase donc ce qui pourrait nous emmener à 1.36.20 approximativement donc là la cassure elle se fait d'une manière très puissante on va aller retrouver on était en train de tester les 1.32.80 1.32.78 au moment où j'ai débuté cette analyse on a déjà pris 20 pips depuis le début là le prochain objectif se situe à 1.33.50 mais la manière dont ça monte les choses pourraient aller très vite alors attention au moindre retournement ici de ce MACD dans cette phase de configuration il y a vraiment un risque de retournement qui risque d'être assez puissant donc l'objectif de consolidation peut venir jusqu'à 1.3107 sans pour autant remettre en cause la continuité de cette dynamique donc on a aussi ce support là oblique qui finalement prend toute sa pertinence mais là dans ce contexte on est en pleine dynamique donc pour l'instant il est hors de question de shorter sur ces zones on attend ici un signal sur les indicateurs techniques mais donc la tendance haussière ici clairement confirmée sur cette configuration sur le câble nous avons une confirmation du mouvement en fait qui a lieu sur l'euro dollar puisque nous avons quasiment la même dynamique elle aurait été même un peu plus marquée sur la paire livre sterling dollar américain nous avons donc confirmé la cassure de cette zone 1.5409 dans la nuit pour vraiment laisser partir la dynamique nous revenons ici sur 1.5680 avec une cassure ici d'un point haut significatif à 1.5607 qui est très intéressant puisque c'était un plus haut moyen terme qui avait donné lieu à de multiples attaques ici et puis dont il s'était suivi une baisse donc après ce double bottom que je vous avais commenté et bien alors on dit bien souvent enfin personnellement moi j'ai remarqué que sur les double bottom il y avait deux objectifs possibles le premier objectif qui consiste à reporter ici l'amplitude entre la ligne de coup et la ligne des double bottom sur le point de sortie à savoir ce qui nous donnait à peu près aux alentours de 1.53 et puis une chose que l'on remarque souvent c'est que suite au double bottom les cours reviennent sur les niveaux où ils étaient avant d'entrer dans le double bottom et si on considère que cette phase de baisse ici correspond à la zone qui a amené le double bottom et bien nous avons ici une validation totale de cette zone donc là clairement la dynamique est assez puissante on vient de valider un contact ici avec la résistance des 1.5680 les cours commencent à refluer mais nous sommes vraiment sur une grosse dynamique haussière alors si un peu comme l'euro dollar nous sommes dans un contexte fortement suracheté ici il faut attendre un retournement du MACD pour essayer de jouer la consolidation on est dans une phase nettement en exagération haussière donc il devrait y avoir une phase de consolidation prochainement mais pour l'instant nous sommes toujours en pleine dynamique donc le câble qui confirme ici sa tendance haussière court et moyen terme puisque nous cassons ici cette zone de point haut significatif donc à la sortie ici on avait eu alors ce mouvement faisait suite à un mouvement long terme fortement baissier rebond technique donc on était sorti de cette dynamique ici double bottom on repasse sur le plus haut donc ici on confirme le retournement et on confirme donc la tendance qui devenait haussière alors certes on avait cassé la dynamique mais là on reprend des plus hauts inférieurs au précédent donc on repart ici sur une dynamique haussière court moyen terme et puis nous passons au dollarienne alors ceux qui ont pris le signal de trading en tendance ici doivent être contents puisqu'après de multiples contacts ici avec la moyenne mobile exponentielle et bien nous avons une accélération qui confirme donc la tendance je vous indiquais hier que sur cette phase d'invalidation il n'y avait pas cassure d'un précédent plus haut donc on pouvait continuer sur la dynamique baissière et bien on a une confirmation aujourd'hui alors une configuration assez intéressante alors là c'est les japonais qui ne vont pas être contents eux qui essayent d'évaluer leur bonnet pour booster leur économie et notamment leur exportation là on a un petit peu un mouvement qui va dans l'effet inverse puisqu'en fait ce mouvement est dû à la baisse du dollar on a une forte baisse du dollar qui impacte donc l'euro dollar et le câble à la hausse mais qui pousse la paire dollarienne à la baisse donc là on a un contexte fortement survendu grosse amplitude au niveau du MACD avec une phase d'exagération notoire ici sur cet indicateur donc par dépassement de la zone verte alors si on s'écarte un petit peu ce que l'on peut remarquer c'est que nous avions quasiment ici une amplitude avec une ligne d'eau qui correspond quasiment à la zone des 97 donc si on a une première amplitude deuxième amplitude et on vient casser cette zone donc ça peut être considéré comme une hanse avec tasse inversée avec donc une ligne d'eau définie sur 97 on va remonter ici cette zone voilà donc ligne d'eau qui peut être considérée à 97 une amplitude qui vient ici jusqu'à 103,70 donc ce qui nous donne environ 6,70 Yen pour un dollar d'objectif baissier sur cette zone alors si vous êtes bon en calcul et bien cela nous emmène sous les 91 on serait à 90,30 sur un objectif ici si cette cassure est confirmée alors on surveillera cet objectif c'est quand même un objectif moyen terme qui est très bas je ne vous le cache pas donc on verra si le potentiel baissier qui est libéré par la cassure de ce support et bien arrive à l'objectif donc dans une optique court moyen terme quoi qu'il en soit on confirme ici la tendance baissière on a une brusque accélération alors que la tendance était déjà en place comme je vous l'ai indiqué on est dans une phase d'exagération donc là aussi comme les autres paires de devises on peut s'attendre à une phase de rebond technique pour cela je dirais comme sur les autres paires de devises il faudra attendre ici un retournement de ce MACD dans un contexte fortement survendu qui pourra nous donner un signal de retour sur un rebond technique mais clairement ici la tendance reste orientée à la baisse alors comme objectif l'objectif le plus ambitieux qu'on pourrait donner serait ici les 98,70 mais en fonction du moment où se crée le retournement il faudra libérer sa position partiellement sur les différentes zones de support ou de résistance plutôt que nous avons déjà clairement prédéfinies donc le dollarien pour synthétiser reste et accélère donc dans sa tendance baissière dans un contexte forcément survendu un rebond technique court terme est à attendre dans les prochaines heures et puis on enchaîne avec les matières premières en commençant par l'or donc l'or qui reste ici sur un mouvement de dessoufflement alors on était pourtant sur un biais haussier on sait que l'or comme beaucoup de matières premières libellées en dollars et bien ont tendance à compenser les excès du dollar un petit peu à l'inverse donc là on a une forte baisse du dollar on n'a pas de hausse vraiment significative de l'or puisqu'on reste ici dans une zone d'évolution que nous avions définie hier comme une possible évolution en range court terme avec donc cette zone à 1422 dollars l'once qui a été testée ici à la hausse et une zone de point bas qui se situe aux environs des 1390 dollars l'once qui fait suite à une tendance ici haussière mais peu dynamique et donc par une sortie multiple de cette zone de support on n'a pas eu le schéma classique avec cassure, retour comme résistance et accélération à la baisse donc là on est sur une sortie dynamique sans retournement et malgré donc la baisse de l'or alors on vient marquer une petite phase d'exagération ici qui a été rapidement reprise mais pour le moment et bien nous sommes ici sur une sortie à l'horizontale de cette phase de hausse qui était peu dynamique donc peu de choses à dire sur l'or ce qui est assez étonnant vu le contexte actuel une zone donc de point bas à 1390 zone de point haut ici qui se situe entre 1420 et 1422 dollars l'once on reste ici dans un contexte plutôt neutre c'est ce que nous donnent les indicateurs comme évolution et donc en l'absence d'une cassure ici entre ces deux zones et bien nous sommes dans une zone d'attente donc sur le métal jaune et enfin nous terminons avec le WTI le WTI qui connaît une petite hausse aussi à l'image de l'or par rapport donc à la baisse du dollar donc cette hausse se fait vraiment dans la continuité puisque nous sommes ici au sortir d'une tendance baissière court terme qui avait cru à un moment nous faire nous provoquer une cassure de la zone des 92,50 les cours sont revenus on a retrouvé ici cette zone comme un support et puis on a retrouvé une dynamique haussière entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger supérieure on a une petite phase d'exagération ponctuelle qui a vite été reprise ici par réintégration dans la zone blanche on reste au dessus de cette moyenne mobile donc la tendance est toujours haussière on a un petit surachat qui est noté sur le stochastique le RSI est déjà ressorti de cette zone à la faveur de cette petite phase de consolidation ici on a une petite amplitude du MACD donc la dynamique peut très bien continuer sur ces bases du point de vue en tout cas pour ce qui est de la dynamique directe on acte par contre une cassure de la zone des 94 dollars le baril objectif des 95 qui était un objectif intermédiaire puisque maintenant l'objectif à court terme se situe la zone des 95,80 dollars le baril donc sur cette dynamique directe zone qui pourrait être atteinte pourquoi pas demain sur le mouvement actuel vu le peu de surachats que nous avons du point de vue de ces indicateurs zone d'invalidation ici en cas de cassure des 93,40 dollars le baril voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous et à demain et à tous Sous-titrage ST' 501